Chers amis, bonjour. Nous allons donc essayer de traiter le sujet comment se réaliser en servant Hachem à son niveau. C'est-à-dire que chacun d'entre nous cherchons bien sûr à nous réaliser. Nous cherchons toute notre vie la voie qui nous permettra de dévoiler ce qu'on est vraiment. Chacun à son niveau, chacun selon sa personnalité, chacun selon la vie qu'il a vécue et qu'il doit vivre. Et c'est une chose extrêmement difficile, très très difficile d'arriver à comprendre bien sûr quelle est ma mission dans ce monde, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois servir Hachem, comment je dois fonder une famille, etc., etc. comment je dois éduquer mes enfants, comment je dois trouver une parnassa. nous avons tous des centaines de questions et cela paraît carrément impossible de trouver les réponses à toutes ces questions. Où est-ce que je dois vivre ? Comment je dois vivre ? A quel courant de la yadout, de la religion, je dois adhérer ? Une fois tu adhères là, une fois tu adhères là-bas, après tu changes, tu fais marchion arrière, tu reviens, tu repars. Pas du tout évident, c'est pas du tout évident de trouver sa voie, une chose extrêmement difficile, jusqu'à ce que l'homme se retrouve devant un mur et finalement, qu'est-ce qu'il fait ? Il tombe dans une chita, ce qu'on appelle une chita. Il y a la chita comme ça, la chita comme ça, la chita c'est-à-dire la manière de servir Hachem, chacun a sa chita, chacun a sa yeshiva, il va tomber dans une chita, une yeshiva, une manière de vivre qu'il va bien sûr calquer sur un rabe ou sur plusieurs rabeannines et c'est comme ça qu'il va vivre toute sa vie. Que ce soit la chita, même la chita Breslev, c'est exactement la même chose. La chita. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que l'homme n'arrive jamais à se réaliser. Et même s'il réussit certaines entreprises dans sa vie, c'est pas un signe. La réussite, c'est pas un signe. C'est pas un signe de réalisation. C'est réussir, bien sûr, matériellement ou même spirituellement. C'est pas un signe. Est-ce qu'il est lui-même ? Est-ce qu'il a fait ce qu'il devait faire dans ce monde ? Est-ce qu'il est heureux de son sort ? Est-ce qu'il fait ce qu'il ressent vraiment ? Est-ce qu'il travaille Hachem à son niveau ? Ça, c'est une chose très importante puisque ce qu'on appelle l'Avodazara, le service des idoles, il faut comprendre qu'avec Ravenou, tout ce que tu as entendu jusqu'à maintenant, c'est pas qu'il faut l'oublier, mais il faut le mettre de côté. et il faut commencer à avoir des pensées nouvelles. Il faut commencer à essayer de se réaliser profondément, de manière indépendante. C'est ça que Ravenou nous amène. Ravenou, il amène sa lumière, elle est tellement grande qu'il permet à l'homme de se réaliser totalement. Il l'aide à se réaliser. Ce qu'on appelle l'Avodazara, le service étranger, c'est une Avodah, ça je l'ai entendu, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une Avodah qui est zaralo, c'est-à-dire il sert Hachem d'une manière qui est étrangère à lui. Avodazaralo, c'est pas pour lui. Il a calqué le service divin ou toute autre chose. Même dans le travail, c'est la même chose. Il fait un travail qui est pas raulo, qui c'est pas pour lui. Pourquoi ? Parce que c'est pas on lui dit tu vas faire comme ça, tu vas aller comme ça, tu vas à l'université, tu vas apprendre comme ça et finalement, c'est pas du tout ce qu'il voulait faire. Donc c'est Avodazara, il fait un travail étranger pour lui, c'est pas lui. Il pourra jamais se réaliser dans ce travail, jamais. Et de la même manière dans la manière de servir Hachem, il va calquer surtout les gens qui l'entourent et finalement, il ne va jamais se réaliser lui-même. Et c'est ça l'Avodazara. Donc, c'est ça le travail de Rabbeinu qui nous aide. Comment il nous aide ? Une fois de plus, une fois de plus, nous parlons toujours de la même chose, c'est-à-dire que c'est grâce à l'Itbo des doutes, c'est ça le tafki de la fonction de l'Itbo des doutes, c'est de parler à Hachem de tous nos problèmes. Il faut savoir que quand un homme fait Itbo des doutes, une personne fait Itbo des doutes, elle se relie au monde futur. En quelque sorte, elle quitte ce monde, c'est-à-dire qu'elle quitte sa personnalité, elle va quitter tout ce qui lui correspond profondément, qu'elle pense qui lui correspond, c'est-à-dire que tout ce qu'elle fait dans sa vie, pour se relier à quelque chose de différent. Et c'est quoi cette chose-là ? Puisque c'est un dialogue qui n'est pas écrit dans les livres, bien sûr. C'est ça la grande différence entre la prière écrite et l'Itbo des doutes, c'est que l'Itbo des doutes n'est pas écrite, ça vient directement du cœur. Alors que la prière, on peut prier pendant des heures en pensant à autre chose. L'Itbo des doutes, ça vient du cœur, tu ne peux pas penser à autre chose. Donc dès que le moment où l'homme, l'Itbo des, dès le moment où l'homme va converser avec le créateur, il va se relier au monde à venir et grâce à cette liaison-là, il va recevoir, il va recevoir des informations sur sa vie, des informations sur comment se réaliser vraiment. Quel est le service divin qu'il doit vraiment faire ? Je vous donne un exemple. Il y a le Likute-Moharan et il y a le Kitsur Likute-Moharan. Quelle est la différence ? Qu'est-ce que Rabbi Nathan avait besoin d'écrire le Kitsur Likute-Moharan ? Rabino lui a dit ça aussi c'est bien, ça aussi c'est c'est de la Torah. Comme ça il veut dire Rabino. C'est simplement que dans le Likute-Moharan lui-même il y a des taurotes qui sont assez longues et Rabino, bien sûr pour expliquer ce qu'il veut dire vraiment profondément il est obligé d'utiliser le langage de la Kabbalah du Harizal et du Zohar avec le Gamma Triote Sofetevot, Rachetevot, etc. Et donc c'est pour finalement appuyer son raisonnement et ce qui veut nous faire comprendre. Donc cette chose-là c'est ce qu'on appelle on pourrait dire entre guillemets entre guillemets pour celui qui n'est pas préparé c'est de l'Avodazara c'est-à-dire qu'il va faire une étude qui est au-dessus de son niveau une étude qui est bien au-dessus de son niveau donc c'est Avodazara il évite quelque chose qui est art pour lui et qu'est-ce que font la majorité des gens ? Ils disent wow, tu as entendu ce cours-là avec la gamme atria et tout alors ça, ça leur plaît beaucoup ils n'ont rien compris bien sûr ni celui qui entend ni celui qui fait le cours mais ils sont contents parce que ça on doit l'étudier seul si tu arrives à comprendre seul ce qui est écrit alors ça veut dire que c'est plus d'Avodazara c'est à ton niveau si tu as besoin que quelqu'un t'explique ces choses-là ces sols qui sont très profondes c'est pour toi de l'Avodazara tu ne pourras pas le comprendre et le quiche sur l'écouté Moharan par contre c'est quelque chose que tout le monde beaucoup de gens peuvent comprendre c'est beaucoup plus une simplification en fait de chaque torotte où Rabbi Nathan a tiré l'essentiel de la Torah en extrayant de ça tout ce qui correspond à la Kabbalah aux Zohars etc donc c'est quelque chose effectivement de beaucoup plus simple beaucoup plus facile à comprendre et c'est ça la différence c'est que grâce à ça l'homme peut se réaliser s'il étudie quelque chose qui correspond s'il travaille dans quelque chose qu'il aime s'il fait ce qu'il aime dans la vie à ce moment-là il pourra se réaliser à tous les niveaux et il pourra finalement pour se réaliser en fait pour se réaliser il faut être tout simplement il faut être tout simplement autonome il faut devenir autonome comme celui qui veut étudier les choses profondes il doit les faire de manière autonome l'homme qui veut se réaliser doit être autonome et bien sûr comment être autonome tout simplement nous dire ah ben non il faut faire le beau des doutes pas dire je ferai le beau des doutes quand j'aurai le temps ah tiens là j'ai 10 minutes je vais faire le beau des doutes tout le monde tombe en ce piège moi aussi c'est les bois des doutes ça nous paraît quelque chose de secondaire comme lire l'Epsom par exemple j'ai pas le temps de lire l'Epsom etc ça nous paraît secondaire parce qu'on a malheureusement on a reçu des de tous ces ces gens qui sont des des gens grands en Torah leur manière d'approcher la Torah qui est essentiellement fondée sur l'étude 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 la prière un petit moment pour la prière et tout le reste tu étudies tout ta vie tu étudies finalement celui-là il étudie et il n'y arrive jamais à se réaliser vraiment à savoir qui il est parce que l'étude Zahin le 27 là-bas il était écrit des choses assez assez incroyables qui sont difficiles à comprendre il était écrit la Michéou Parnes Chodesh qu'est-ce que ça veut dire Parnes Chodesh c'est quoi un Parnes Chodesh un Parnes Chodesh c'est un employé c'est-à-dire que lui il est employé et tous ceux qui employaient malheureusement les employés ils ne sont pas autonomes donc ils sont obligés de supporter le patron et finalement ils sont ils ne pourront jamais être eux-mêmes ils ont quelqu'un qui vont les diriger en permanence et bien sûr ce n'est pas du tout évident dès le moment où on se commence à se lier à Rabenu Rabenu nous éclaire les yeux sur notre vision du monde et on se rend compte d'un coup pour tout celui qui est relié à Rabenu qui était bien sûr à Rouman et qui a parlé à Rabenu il nous éclaire les yeux et d'un coup on ne voit plus le monde de la même manière on ne voit plus les gens de la même manière c'est un éclairage totalement différent on se rapproche du Hémet du véritable Hémet que ce soit le monde de la Torah que ce soit le monde du Chol que ce soit le monde de la politique on ne voit plus du tout les choses de la même manière donc chez vous Parnes Chodesh Parnes Chodesh c'est un employé Omanig ou bien c'est quelqu'un d'autonome un indépendant un chef comme c'était le Rogirer en yédish ou Manig Bekashchut ou Beyocher bien sûr celui-là il est c'est un homme indépendant un patron il est patron mais il est droit alors celui-là comme c'est un patron qui est droit il ne cherche pas à faire comme paro il ne cherche pas l'esclavage à tuer ses employés il essaie à chaque employé en quelque sorte bien sûr c'est des images parce que ça n'existe pas parce que quand quelqu'un va travailler dans une société il a un travail tout le monde fait le même travail donc c'est pas un travail chacun a son travail adapté là il adapte celui-là il est spécial il adapte à chaque personne chaque personne il va adapter exactement le travail qu'il doit faire comme on l'a dit ça s'appelle sinon ça s'appelle la Vodazara c'est-à-dire quelqu'un qui va travailler au-dessus de ses forces c'est quelque chose qui est étranger à lui donc il tombe dans la Vodazara celui qui travaille en dessous de ses forces pareil c'est la Vodazara c'est-à-dire que lui il va perdre son temps la moitié de la journée étudier un petit peu comme ça etc un petit peu des doutes c'est la Vodazara c'est pas ce qui est pour lui pour savoir ce qui est pour lui il faut qu'il te fasse l'île-bo-d'aide et qu'il te demande comme on l'a dit qu'il fixe des temps l'île-bo-d'aide-out c'est ça le hikar de la Torah de Rabenu un des hikarim c'est le de faire l'île-bo-d'aide-out Rabenu dit une heure par jour si tu n'as pas le temps tu fais une demi-heure mais il faut faire au moins une demi-heure et croyez-moi une demi-heure de l'île-bo-d'aide-out c'est très long on se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire pendant une demi-heure qu'est-ce qu'on a à dire pendant une demi-heure alors là-bas Rabenu nous explique que si tu ne dis rien c'est déjà très bien tu fais des doutes et si tu restes comme ça en éle-bo-d'aide-out sans rien dire alors Hachem il nous dit il va mettre dans ta bouche les mots qu'il veut entendre qu'il veut entendre de toi il les met dans ta bouche donc ça veut dire qu'il va te dire il va t'expliquer à travers Rabenu bien sûr il va t'expliquer qu'est-ce que tu veux entendre comment tu dois gérer ta vie chose incroyable donc très important au moins une demi-heure d'île-bo-d'aide-out tous les jours c'est un minimum et donc celui-là ce chef qu'est-ce qu'il a ce chef il a un sérel particulier ça doit être certainement un très grand sadi le sadi qu'adore c'est sûrement le sadi qu'adore celui-là c'est Moshé Rabenu Rabenu bien sûr et il arrive à trouver pour chacun exactement puisqu'on l'a dit c'est pas la Vodade Breslev c'est pas d'aller chanter danser etc. 5 minutes de faire comme ça comme ci et de faire comme tout le monde c'est pas du tout Rabenu ça Rabenu c'est l'homme qui se retrouve seul face à lui-même qui mit Boded tu viens seul dans ce monde tu pars seul dans ce monde donc il faut te réaliser ça sert à rien les amis les conseils d'amis souvent sont des très mauvais conseils des conseils il faut les écouter de très loin parce que c'est peut-être pas du tout quelque chose qui te correspond lui il est comme ça toi tu es comme ça chacun est comme il est chacun est différent donc chacun doit se réaliser de manière différente d'aller dans un endroit où il y a un cibourg qui fait de la même chose c'est clair que c'est pas du tout la véritable voie de se réaliser on peut y aller c'est pas interdit on peut y aller en sachant qu'après on se retrouve seul au niveau des doutes et qu'après on prend sa voix donc celui-là c'est un manique très spécial un chef très spécial qu'est-ce qu'il fait il voit chaque employé il dit voilà toi tu vas faire comme ça toi tu vas travailler tant d'heures tu vas faire ça toi tu vas être tant d'heures tu vas faire une chose complètement différente toi tu vas faire comme ça toi ils te font une grande pause etc c'est-à-dire qu'il va trouver exactement en fonction de chacun en fonction des forces c'est comme ça que Rabbeinu fait avec nous quand on naît chez Rabbeinu quand on a foi en Rabbeinu il faut avoir foi en Rabbeinu bien sûr ça ne correspond pas à tout le monde ce que je dis parce que ça pourrait être il faut les gens ont du mal ceux qui ne sont pas proches de Rabbeinu ils ne comprennent pas du tout ce langage c'est un langage qui est complètement zarboreux étranger c'est quelque chose puisque c'est que Rabbeinu c'est que avec Rabbeinu que ça se passe comme ça parce que bien sûr c'est le sadique Ador le dernier est le sadique jusqu'au Machiar donc il a dévoil une nouvelle Torah cette Torah est fondée sur le lien que nous avons avec Rabbeinu nous avons un lien très profond avec lui c'est un lien extrêmement profond donc celui qui a un lien profond en Rabbeinu il peut comprendre tout ça et donc Rabbeinu vient nous aide et nous dit voilà tu vas faire tel avodin c'est ça c'est ça ton travail que tu dois faire dans ce monde parce que lui c'est le Shaliyah en quelque sorte de Kadashvohu donc il a fait avec cette nouvelle Torah et il nous enseigne qu'est-ce qu'on doit faire c'est-à-dire que dès qu'un moment dès le moment où un homme finalement arrive arrive à se réaliser il arrive à annuler ces quatre mauvaises midotes dont nous allons que nous allons citer maintenant et pourquoi il annule ces mauvaises midotes pourquoi il arrive à annuler donc ces quatre mauvaises midotes pourquoi parce qu'il fait un travail que ce soit matériel ou spirituel qui est exactement ce qui lui correspond comme on l'a dit chacun a sa personnalité c'est exactement comme les visages il y a 5 milliards d'habitants dans le monde personne n'a le même visage donc ça veut dire que chacun a son travail à faire dans ce monde qui n'a aucun rapport avec son voisin aucun rapport bien sûr il faut être avec Rabbeinu parce que c'est le sadiq de la génération bien sûr il faut suivre ses enseignements parce que ce sont les khidushim les nouveautés qu'il est venu dévoiler pour nous pour notre génération jusqu'au machiar dans ce monde et à partir de là chacun doit dévoiler sa personnalité dans son travail que ce soit un travail spirituel ou matériel donc chacun doit faire ça et tout celui qui fait ça il arrive à ce qu'on appelle le nahat c'est à dire que le signe que quelqu'un fait exactement est à son niveau c'est qu'il est il a du nahat il a il a il a de la tranquillité il est harmonieux c'est le nahat donc le moment où il n'est pas dans le nahat qu'il est dans le stress une personne est stressée à ce moment là ça crée des problèmes à tous les niveaux bien sûr parce qu'elle fait pas elle n'est pas ou elle en fait plus comme les gens qui pensent qu'il faut étudier la Torah toute la journée toute la journée et mourir dans l'attente de la Torah comme c'est écrit alors à ce moment là ils sont pas du tout à leur niveau et finalement ça finit pas toujours bien ou bien il en fait moins et c'est quelqu'un qui reste sans rien faire etc pourtant Rabbeinu nous dit même si tu es à la maison même si tu restes à la maison même si tu sors pas tu vas pas dans les échivots etc c'est là-bas que tu peux arriver à te dévoiler parce que là-bas tu peux dévoiler ce que tu es vraiment tu subis pas l'influence permanente des gens qui t'entourent il faut une certaine force pour cela il faut déjà une certaine connaissance etc bien sûr mais disons quand on arrive à un certain niveau le fait d'étudier seul le fait d'avoir des doutes etc c'est quelque chose qui peut être extrêmement bénéfique pour la personne si elle a le corps de faire ça bien sûr et donc ces quatre mauvaises midotes qui sont lavodazara gilu yara yot shvritu damim belashonara c'est une chose incroyable c'est-à-dire que dès qu'une personne agit de cette manière qu'elle agit exactement selon ses capacités et qu'elle prend une charge uniquement qui lui correspond elle peut annuler donc l'idolâtrie la dépravation sexuelle le meurtre et la médisance une chose incroyable vea sort qui a nédère chez nodrim srihrim les chalem yad et le secret de ça en quelque sorte il existe un secret ça vous voyez c'est quelque chose de très important vous écrire à Beno que ce secret là c'est que celui qui fait un éder qui promet de faire un don il doit tout de suite il s'est engagé à faire un don il doit le régler aussitôt il ne doit pas attendre et ça c'est connu c'est connu que quand elle fait un don à la Torah il ne faut pas qu'il attende pour régler son don s'il a fait le don autrement il ne faut pas faire de don c'est pour ça qu'il y a par exemple des communautés où on ne fait pas de don il n'y a pas de don à la Torah les gens font ce qu'ils veulent ils donnent ce qu'ils veulent après mais à la Torah jamais on ne parle de don pourquoi ? pour ne pas mettre les gens en difficulté parce qu'après il y en a qui va faire un don et après il ne va pas arriver il va oublier oublier il s'engage et après il ne va pas régler son don et ça pose un très gros problème donc en fait si quelqu'un fait un don en tout cas il doit tout de suite le régler rapidement parce qu'il nous dit celui qui qui tarde à s'acquitter de ce don il va entraîner ces quatre mauvaises choses en Aal qui est à des Midrash comme il est créé dans le Midrash chez l'Amed Yaakov de Yaakov Avinu il est tombé en fait dans ce travers là chez Bisvil chez Iher Nidro bal yedé Arba Naal parce qu'il a il avait il avait dit que il avait dit à Hachem si tu me fais ça tu me fais réussir etc 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 contre la 20 contre ci contre là tu me donnes par là ça etc je te promets je donnerai 10% une partie je donnerai la dîme de tout ce que je vais gagner et il a tardé il a tardé pour donner la dîme où est-ce que c'est marqué qu'il a été puni de ces quatre choses c'est marqué Avodazara Tchilema Asiro et Eloke al Necher là-bas il est écrit donc il est écrit il fait disparaître les dieux étrangers il est écrit les relations quand il lui a dit il a dit fait disparaître les hommes étrangers ce qui s'est passé avec Dina bien sûr le meurtre c'est bien sûr que ses fils ils ont tué les habitants de Shrem et la Shonara dont il a au Shema est divré Benelavan il a entendu ce que disaient les fils de Lavan voilà donc il est tombé en quelque sorte dans ces quatre choses donc ça veut dire que une des manières bien sûr de ne pas tomber dans ces quatre travers c'est naturellement nous dire Abbéno de payer son tout de suite sa promesse de don et donc d'autre part quand Moshé a vu la souffrance des Béni Israël en Égypte quand il est écrit il a vu leur souffrance c'est d'ailleurs qu'il a pris à coeur il a pris à coeur les souffrances des Béni Israël Chaïo Marvidi Malem que les Égyptiens leur imposaient des durs des labeurs très durs parce que là-bas comme les Égyptiens étaient tellement arzaristes tellement cruels qu'il faisait pour essayer de déstabiliser et de faire souffrir encore plus les Béni Israël il donnait donc à l'homme un travail de femme il lui faisait faire le ménage la couture etc. et à la femme le travail d'homme qui travaillait donc à construire avec le ciment etc. donc c'est ça qu'il faisait et Moshé a regardé ça et lui donc il a compris Moshé Moshé à cause de ça a compris il a tiré de là un très grand enseignement et il a dit Moshé Rabbeinu il a compris que quand les gens venaient le voir pour lui demander des conseils il ne jamais il donnait un travail à la personne au-dessus de ses formes Moshé c'est le Tzadikador le Tzadikador on a dit c'est celui c'est le seul le Tzadikador comme on l'a dit c'est le seul qui connaît le Chores des Neshmod ben Israël c'est-à-dire qui connaît la racine de l'âme il est arrivé à un niveau tellement élevé qu'il est collé au Kisakavod complètement collé là-bas au Kisakavod donc il connaît là-bas de là-bas du Kisakavod il connaît la nature et la racine de chacune des âmes des bénis Israël donc quand quelqu'un venait le voir quand quelqu'un va chez Rabenu il reçoit le travail s'il fait le Baudet d'août c'est comme tu dirais toi tu vas chez Rabenu par exemple Rosh Hashanah ou bien des fois aussi à Hanukkah et à Shavuot comme le demande Rabenu et que tu fais le Baudet d'août c'est comme si tu te rebranchais sans arrêt sans arrêt tu te rebranches sur la longueur d'onde de Rabenu sur la radio de Rabenu ta radio particulière et il vient te parler mais dans ton coeur quel doit être le travail de ce jour-là du même jour quelle doit être la Vodat ta chambre qui va te correspondre ce jour-là où tu as failli de Baudet donc et la Vodat non seulement Hachem c'est à dire Rabenu comment ça va se passer dans ta famille comment tu vas éduquer tes enfants comment tu vas travailler etc donc ça ça te permet ça te permet de recevoir chaque jour en fonction de ta personnalité en fonction de toi et c'est très important de ne pas copier sur les autres les conseils des autres comme c'est le dicton ce sont les conseillers mais ce ne sont pas les payeurs bien sûr et après c'est toujours qu'ils risquent de payer la facture donc il faut être indépendant indépendant et recevoir les conseils qui nous correspondent chaque jour et c'est ça Maro Ulo parce que pour faire pour arriver à Rabenu il faut comprendre il est nécessaire de faire Hidbo des Doutes chaque jour et on reçoit alors de Rabenu quel Hachem on doit faire le même jour sinon on reçoit sinon si on ne va pas chez Rabenu bien sûr il y a des gens qui sont religieux il y en a beaucoup ils ne sont pas chez Rabenu ils ne croient pas dans le sadique de la génération ils disent qu'il y a deux sadiques ça leur suffit comme ça etc donc il y a eu la mahlokette de Rabenu qui continue aussi et ils ont dans leur subconscient que Rabenu c'est comme ça parce qu'ils voient Breslev ils disent ça c'est Rabenu mais Breslev souvent ça n'a rien à voir avec Rabenu Rabenu c'est pas celui qui dit que là j'en ai Rabenu Rabenu qu'il est proche de Rabenu Rabenu c'est une relation particulière aux sadiques qui vient pour nous réparer il est venu dans ce monde pour réparer chacun d'entre nous chacun d'entre nous un tikkun complètement différent qui n'a rien à voir avec l'autre donc il faut simplement parler Rabenu il faut faire une baudet doute parler Hachem et alors donc si celui-là il ne reçoit pas de Rabenu la vodad qu'il doit faire le même jour il va recevoir bien sûr de Hachem il va recevoir des informations c'est pas qu'il ne reçoit rien reçoit mais il ne va pas recevoir une information qui lui correspond il va recevoir une avoda qui est souvent dictée par le clal c'est-à-dire qu'il y a une une espèce un groupe de gens un groupe de gens qui suivent la même direction mais qui travaillent au-dessus de leur force il s'imagine qu'il doit étudier le harizal le zoha le cède tu leur as un céder un céder incroyable d'études chaque jour et ils sont contents quand ils passent les journées comme ça mais c'est au-dessus c'est de la vodad zara c'est quelque chose qui leur est complètement étranger et bien sûr ça ne va pas les entraîner à être dans le nakhat ça c'est sûr et surtout même si même disons ils peuvent être dans le nakhat mais ça ne sera pas ils ne vont jamais trouver ce qu'on appelle le erer atsmi ils ne vont jamais trouver à se réaliser eux-mêmes ça veut dire qu'est-ce que toi qu'est-ce que tu peux faire de toi-même qu'est-ce que tu peux sortir créer de toi-même quelle est la chose que tu peux toi-même faire et créer venant de toi et c'est ça que faisait Moshe Rabbeinu il arrivait à trouver pour chacun le sadicador qui connaît la racine de l'âme de chacun peut réparer chacun d'entre nous parce qu'il est à un niveau tellement élevé il est fondu dans l'infini donc il est fondu et même entre les gens donc Moshe pouvait faire il pouvait même séparer entre les gens et leur dire chacun ce qu'il devait faire il lui a dit grâce à ça tu vas réussir à annuler les vœux pourquoi ? parce qu'on l'a dit on l'a déjà dit c'est quoi cette histoire de vœux qui vient au milieu c'est simplement parce que quand quelqu'un n'est pas à son niveau n'arrive pas à trouver ne va pas chez le tzadik et ne fait pas la mode d'Hachem qui le correspond exactement ne fait pas être beau des doutes il passe ses journées en études etc certes c'est c'est de l'étude mais l'essentiel pour nous c'est la liaison avec Akkadosh Baruch de manière directe se relier au Olam Abba directement avec le beau des doutes donc après il va trouver son travail et être dans celui qui n'est pas dans le Nahat qui n'est pas dans la tranquillité il est stressé même dans l'Avotat Hashem ça ne sera pas une Abotat Hashem tranquille donc bien sûr ça va il risque de tomber dans ces quatre mauvais traits de caractère et on dit que finalement aussi il est écrit que celui qui tarde à accomplir son vœu tombe dans ces choses-là donc grâce à ça Moshé Rabbeinu il peut annuler les vœux il peut annuler les quatre mauvais traits de caractère de cette personne c'est comme on l'a dit l'idolâtrie les débrébations le meurtre et la médisance il est écrit là-bas aussi même il pouvait entre l'homme et la femme donc remettre l'amour et éliminer la haine donc ça veut dire dès le moment où on s'attache donc à évaluer en fin de compte chacun comme il convient c'est-à-dire quand on se regarde en fait ce qu'il veut dire à Benoula c'est que quand on se regarde nous-mêmes on arrive à se regarder nous-mêmes nous-mêmes comme on est vraiment c'est la chose la plus difficile au monde tout est là il est très difficile de se voir comme on est extrêmement difficile personne ne peut arriver pratiquement à se voir comme il est la seule manière de se voir comme on est vraiment la seule et unique manière c'est de faire il beau des doutes parce que quand on va faire il beau des doutes ce qu'on va dire ce sont des paroles comme on l'a dit qui sortent du coeur et qui vont extérioriser notre intériorité même si même si on n'arrive pas à parler au début il faut savoir que quand on l'a dit Hachem nous met les paroles qu'il veut entendre c'est-à-dire Hachem veut que nous nous réalisions donc il nous met dans la bouche les paroles que c'est pas lui qui veut les entendre parce que lui ça va rien changer tout ce que tu vas pouvoir bien dire dans le niveau des doutes ça va strictement rien changer pour lui Hachem est immuable il se passe rien au niveau d'Hachem il n'y a pas de changement bien sûr il y a les fêtes etc comme c'est marqué dans le Zohar chaque coeur a son Hachem il y a des changements permanents mais lui il ne va pas changer par exemple quand quelqu'un est malade et qu'il commence à prier pleurer crier parce qu'il est malade alors c'est pas que Hachem Hachem bien sûr c'est le miséricordieux ce qu'on appelle le miséricordieux c'est sûr mais c'est pas que lui il va changer il va dire ah tiens je ne savais pas je n'avais pas vu qu'il était malade maintenant que j'entends je vais le guérir c'est pas du tout ça c'est simplement l'homme en priant en criant etc il a changé de niveau de conscience il s'est élevé à un autre niveau à ce niveau là il n'y a plus de maladie il n'y a plus de maladie à ce niveau ou bien mais s'il met à étudier la Torah comme il faut faire le bon des doutes il n'y a plus de à ce niveau là il n'y a plus de maladie donc il l'a guéri il l'a guéri pourquoi ? parce que lui a changé de la même manière quand on fait le bon des doutes c'est pas Hachem qui va nous donner quelque chose c'est nous qui allons entendre nos paroles une chose assez incroyable on entend nos paroles et comme on entend nos paroles on va comprendre qu'est-ce qu'on doit faire vraiment il met dans notre bouche les paroles que nous voulons entendre pas que lui il veut entendre mais nous que nous voulons entendre donc il met dans notre bouche ces paroles qui vont nous guider et qui vont être la solution finalement à tous nos problèmes et donc chaque jour en continuant cela l'homme petit à petit va commencer à dévoiler commencer à dévoiler son moi intérieur véritable sans être calqué sur les autres c'est pour ça que Rabbeinon nous dit que même les doutes si tu veux qu'elles soient si tu veux te réaliser totalement il faut que tu ailles pendant la nuit pourquoi la nuit ? parce que la nuit quand les gens courent il nous dit la journée les gens courent après leur tavo toute la journée leur désir essentiellement la parnassa donc comment tout le monde court dans tous les sens les voitures comme ça boum 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 du matin au soir tu ne veux même pas sortir tu te coinces tu coupes la route etc tout le monde est en train de courir il court du matin au soir de 6h du matin jusqu'à 11h du soir il court malheureusement toute la journée donc il faut que tu sortes après 11h du soir quand plus personne enfin les gens c'est une heure c'est fini là il ne peut plus il ne va pas travailler après 11h du soir donc tu vas sortir c'est une image pour nous faire comprendre mais enfin si on peut le faire c'est très bien à la minuit par exemple tu sors la nuit tu vas dans une forêt pour avoir le courage bien sûr tu vas dans une forêt dans un endroit où personne n'est jamais venu un endroit qui n'a pas été où le pas de l'homme n'est pas passé c'est à dire un endroit où il n'y a aucune influence parce que la journée il y a des influences de toutes ces influences négatives donc tu sors à la tombée de la nuit ou le soir quand tu veux il nous dit dans un endroit comme ça et tu vas commencer à faire les bodes des doutes et c'est là que les bodes des doutes ont un pouvoir terrible parce que la prière elle va s'élever elle va monter directement en haut sans aucune interférence de toutes les les rations la volonté des êtres humains de courir toute la journée donc c'est là qu'on voit que le pouvoir de la nuit des bodes des doutes c'est quelque chose de personnel qui peut vraiment changer l'homme complètement et qui peut aider l'homme à se réaliser totalement comme l'ancienne Rabbeinu dans cette Torah de la nuit de la nuit de la nuit – Sous-titrage FR 2021